... Un parc des princes bondé pour la rencontre Lyon-Marseille. Après 4 heures de course, 3 Porsches sont en tête. Pour une politique de la famille avec 4 objectifs immédiats. La polémique continue. Faut-il transférer Pétain à Douaumont? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà donc un journal décalé, un journal en deux temps. Une édition à 19h45, une autre à 20h45. La raison, vous la voyez maintenant apparaître derrière moi, le parc des princes. Dans un quart d'heure tout juste, 23 acteurs sur le terrain. Un arbitre, 11 Lyonnais et 11 Marseillais. C'est la finale de la Coupe de France de football. Antenne 2 vous retransmet le match intégralement et en direct. Deuxième événement du samedi. C'est encore un événement sportif, les 24 heures du Mans. Depuis maintenant près de 4 heures, 250 000 spectateurs regardent tourner des voitures. 55, très exactement. Tout de suite, le point sur la course avec Jean-Michel Leliot. Le tour de tête tourne en 3 minutes 55 et il s'agit en l'occurrence en première position d'une Porsche, celle de X Van Lennep, une Porsche prototype turbo. En deuxième position, une deuxième Porsche, celle de Barthes et Just. En troisième position, la troisième Porsche de Stumlund et Schurty. En quatrième position, une Mirage, celle de Lafos Migaud, un équipage français. En cinquième position, la seconde Mirage, celle d'Eric Bell et Verne Choupan. Et en sixième position, pour l'instant, l'alpine Renault Turbo de Jabouille et Patrick També. Cette alpine Renault Turbo nous a donné quelques soucis. Elle n'arrête pas de revenir au classement, puis de rétrograder. Elle s'arrête, mais enfin, pour l'instant, tout se passe à peu près bien pour elle. Certains l'a donnée battue d'avance et après presque 4 heures de course, eh bien, elle est encore là. Le temps, comme vous pouvez le voir, est toujours splendide ici sur les 24 heures du Mans. Il fait une chaleur torride et de très nombreux spectateurs sont venus assister à cette course, qui est pour l'instant un peu monotone peut-être, mais on espère que d'ici à la fin de la journée, quand la nuit viendra et la fraîcheur en même temps, eh bien, les choses vont un peu s'animer. Et les voitures accélèrent leur rythme parce qu'elles sont à près de 20 secondes en dessous de leur temps des essais. Elles tournent en ce moment à 208 km heure de moyenne, alors qu'elles avaient réalisé, pour l'alpine Turbo en tout cas, 230 au cours de ces séances d'essais. Oui, Jean-Michel Leliot s'appelait pour la circonstance Gérard Merigo. Et puis, deux autres grands titres sportifs sur lesquels nous reviendrons dans notre deuxième édition, dans une heure. La victoire de Felice Gimondi dans le Tour d'Italie, c'est sa troisième victoire dans le Giro. Et puis, la finale de Roland-Garros demain. Harold Salomon et Adriano Panatta ont gagné aujourd'hui leur demi-finale. La famille a l'honneur ce matin un congrès, celui de l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales, un orateur, le Président de la République, et quatre objectifs pour Valéry Giscard d'Estaing. Une simplification des prestations familiales dès l'année prochaine, peut-être une allocation unique. Un statut social des mères de famille, le développement des horaires variables et du travail à temps partiel. Enfin, une nouvelle politique du logement. Quatre objectifs et une philosophie unique. Le gouvernement se prononce clairement aujourd'hui en faveur d'une politique globale de la famille. Ils souhaitent déclencher un réflexe familial chez tous les responsables, mais aussi chez tous les Français. Ils souhaitent que dans notre pays, sensibles, sinon à la mode, du moins à la faveur des idées, l'idée de famille soit ressentie, éprouvée, exprimée, comme étant une des idées-force de notre temps. Après la famille, demain, le souvenir pour le Président de la République. Il s'agit cette fois de rendre hommage aux combattants de Verdun. C'était il y a 60 ans. À la tête des troupes françaises, un général devenu maréchal, et dont le nom ne peut jamais être prononcé dans la sérénité, le maréchal Pétain. Nous l'avons encore constaté le mois dernier avec les dossiers de l'écran. Pétain, à nouveau à Verdun, le dossier de Raymond Tortora. Philippe Pétain, né à Cauchy, à la Tour, en 1856, mort à Lille-Dieu, en 1951, à l'âge de 95 ans. Que retiendra l'histoire ? Pétain, maréchal de France, vainqueur de la bataille de Verdun en 1916, ou Pétain, condamné à mort et à l'indignité nationale pour trahison, le 15 août 1945. 30 ans après, le foyer n'est pas encore éteint. Périodiquement, quelques brûlots viennent le ranimer. 30 ans après, on se demande toujours si le dossier Pétain pèse encore d'un poids politique. Pétain, pour plus de la moitié des Français, c'est de l'histoire, non pas du vécu. Il y a 6 Français sur 10 qui ignorent que Pétain commandait à Verdun. Et il y a plus d'un Français sur deux qui ignorent que Pétain était chef de l'État en 1940. Le transfert des cendres du maréchal à Douaumont serait-il considéré comme un geste de réconciliation nationale ou aurait-il des conséquences électorales, bonnes ou mauvaises, pour ceux ou celui qui prendrait la décision ? En fait, quand l'électeur se décide, il se décide très rarement sur un seul enjeu politique. Et je n'ai pas l'impression que l'enjeu transfert ou non des cendres à Douaumont pèserait lourd dans la décision de beaucoup d'électeurs. Il pourrait gagner, renforcer dans des attitudes majoritaires les catégories qui sont le plus attachées à la figure de Pétain, les agriculteurs, les personnes âgées. Il pourrait créer un sentiment d'hostilité vis-à-vis de celui qui prendrait la décision dans des milieux militants contre Pétain, notamment les anciens résistants et combattants. Il y a moins de trois semaines, les dossiers de l'écran ravivaient la querelle. Des manifestants envahissaient le siège de la télévision, l'émission était retardée d'une heure et devait se faire d'un autre studio que celui initialement prévu. Fait exceptionnel, le débat devait se poursuivre jusqu'à une heure du matin, soulevant dans la France entière des torrents de passion, pour ou contre. Le général de Gaulle mis à part, puisque partie prenante dans l'affaire Pétain, on peut alors se demander pourquoi Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing n'ont pas voulu ou pas osé prendre la décision du transfert des cendres du maréchal Pétain à Douaumont, où il avait souhaité reposer parmi ses soldats. Sans doute parce que le transfert signifiait plus que la réconciliation nationale, il signifiait une sorte d'amnistie et que l'opinion n'est peut-être pas encore mûre pour l'amnistie. Un quart des Français pensent que Pétain était un traître. Liban, ne parlons pas de lueur d'espoir dans un pays qui a déjà vu une dizaine de cessez-le-feu violer, mais disons qu'il y a un certain dégel, le blocus syrien autour de Beyrouth semble se relâcher. Pluie, tirage, freinage, essai après essai, le pneu de course Goudieur est devenu le choix des champions. Il existe aussi un pneu Goudieur pour la route, pour la pluie, pour les virages, pour les freinages. Si, comme les champions, vous pouviez essayer vos pneus, vous choisiriez probablement le G800 plus S Goudieur. Quand une ville, un village, ont les moyens de s'équiper, on y vit de mieux en mieux. Alors, pour aider les villes et les villages à s'équiper, à grandir, la CAEC le lance des emprunts. Tous les jours, grâce à ces emprunts, la CAEC le permet à des communes de France de mieux vivre. Emprunts ville de France, des emprunts permanents dont le taux actuariel brut est fixé chaque mois. Je suis restée bien coiffée. Vous ne trouvez pas ? Et pourtant, je n'ai pas l'air d'avoir de la laque. C'est depuis que j'utilise Allurel. Allurel, c'est un nouveau produit. Ça se met comme une laque, mais la différence, c'est qu'on ne sent rien quand on touche ses cheveux. C'est un peu comme si les cheveux tenaient sans produit. C'est vraiment bien Allurel. Allurel, une nouvelle façon de maintenir la coiffure. Allurel, Delnette. Soyez plus belle dans un lénage lavé avec Woolit. Woolit, c'est éclatant. Woolit, c'est doux. Woolit lave à l'eau froide, en toute sécurité. Sans feutrer, sans rétrécir, sans tenir les couleurs. Faites comme Sylvie Vartan. Utilisez Woolit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ici, le stade du Parc des Princes à Paris pour la 59e finale de la Coupe de France qui va opposer sous vos yeux et en direct sur ces images de Pierre Badelle l'équipe de l'Olympique de Marseille à l'équipe de l'Olympique lyonnais. Une finale d'équipe chevronique. Bonsoir, nous revoilà donc ensemble pour une dizaine de minutes le temps de développer un certain nombre de titres que nous n'avons pas eu le temps d'aborder en profondeur tout à l'heure, surtout des titres sportifs d'ailleurs. Si l'on accepte la finale de la Coupe de France de football, 0-0 à la mi-temps, le deuxième événement du week-end a pour cadre Le Mans. Tout de suite, un nouveau point avec Gérard Merigaud. Tous les favoris de ces 24 heures sont encore en course au Coupe de haut du classement et ça sans connaître pour l'instant le moindre incident. Les Porsche occupent presque le Coupe de la première place au classement avec dans l'ordre la voiture numéro 20, le prototype turbo de X-20 L. En deuxième position, le second prototype turbo de Joss Desbarques. Troisième, une voiture dite silhouette, c'est-à-dire une grand tourisme très spéciale, la Carrera Turbo de Stomlen et Chourty. En quatrième position figure maintenant l'Alpine Renault de Jabouille-Tambay. Cette voiture se maintient très bien et aurait même tendance à revenir sur celle de tête. Enfin, ce sont les Mirage qui occupent les cinquièmes et sixièmes places avec dans l'ordre Lafos-Migo et Derek Bell-Wern-Schuppan. 47 voitures restent encore en course et l'on peut considérer cela comme une surprise. Tout d'abord, la chaleur aurait dû faire davantage de ravages. On se croirait au Grand Prix du Brésil tellement il a fait chaud. Les spectateurs venus plus nombreux que l'année dernière verraient d'un bon oeil quelques gouttes leur tomber sur la tête. Les bouteilles de bière des innombrables buvettes se vendent à un rythme fou. Et il faut faire d'interminables queues aux rares fontaines qui bordent le circuit pour se désaltérer. Ensuite, la moyenne de la course que l'on pourrait qualifier de sénatoriale ressort tout de même à près de 208 km heure, 4h30 après le départ. Un train qui, comme vous pouvez le constater, ne laisse guère au pilote le temps de s'amuser si ce n'est sur la longue ligne droite de Huneaudière qui fait, je vous le rappelle, près de 7 km pour se relaxer. On attend maintenant la suite des événements. La frêcheur de la nuit sera la bienvenue, aussi bien pour les pilotes, les mécaniques et pour les spectateurs. Autre grand moment sportif, les demi-finales des internationaux de France en tennis à Roland-Garros avec d'ores et déjà l'affiche de demain. Ce sera une finale Solomon Panata. Jean Marquet. Le Mexicain Raúl Ramérez ici a tout d'abord bataillé pendant 3h30 face à l'américain Harold Solomon. Il mena 4-2 au cinquième set, mais comme au précédent, Solomon parvint à égaliser à 4-4 puis à prendre les deux jeux suivants. Victoire de Solomon dans cette demi-finale, 6-7, 6-0, 4-6, 6-4, 6-4. Nous allons voir la balle de mat. Voilà. Harold Solomon rencontrera demain en finale l'Italien Adriano Panata. Panata avait éliminé les Suédois Borg en quart de finale. Il pouvait cet après-midi redouter l'américain Eddie Dibbs, crocodile du cours, comme son copain Solomon. Panata, chemise verte au service ici, allait s'imposer plus nettement que prévu devant Dibbs, gêné par la puissance du service de l'Italien et par ses montées à la volée. Dibbs a été débordé par le rythme supérieur imposé par Panata. Il n'a pu soutenir cette cadence. Au troisième set, Dibbs revint pourtant de 0-3 à 4-4, mais devant la grande foule de Roland-Garros et sur un central surchauffé, il a été battu 6-3, 6-2, 6-4. Belle victoire là de Panata, mais Solomon demain sera plus durable. Un coup de chapeau aux exploits solitaires, d'abord celui du belge Rinchard, qui vient de prendre la tête de Paris-Strasbourg en marche. Il vient de passer à Nancy, place Stanislas. Et puis celui du français Esclassan, qui vient de remporter la troisième étape du midi libre. Enfin et surtout, celui de l'italien Gimondi, qui pour la troisième fois remporte le Giro. Surprise en effet au Tour d'Italie, dans la dernière étape disputée contre la montre à Milan, Felice Gimondi a battu le jeune belge Demuink, leader jugé inattaquable de ce Giro. A 34 ans, Gimondi demeure donc un grand champion, qui sur sa lancée est maintenant tenté de courir une fois encore le Tour de France. Au classement de cette étape, c'est le belge Brouillère qui s'est montré le plus rapide sur les 28 kilomètres. Gimondi a battu Demuink de 44 secondes. C'est donc avec 19 secondes d'avance sur la révélation Demuink que Gimondi a remporté son troisième Tour d'Italie. Merckx a terminé huitième. Sur les routes écrasées de soleil du midi libre, les jeunes coureurs français s'affirment. Alain Mellet a encore bien défendu son maillot sang et or, et Vallée, Ouvieux, Hinault, attendent comme lui sans trop d'inquiétude le verdict de l'étape contre la montre, qui demain après-midi désignera le vainqueur final à Lime. Thévenet, remis de sa chute, compte une minute huit secondes de retard, mais il ne se tient pas battu pour autant. Aujourd'hui à Béziers, 25 coureurs ont discuté un sprint lancé de très loin, et Jacques Esclassan, vainqueur de Hinault et Vallée, a confirmé sa place de premier sprinter. Paris-Strasbourg à la marche maintenant. Au contrôle à Nancy, place Stanislas, c'est Rinchard qui se présente le premier. Il a rejoint et est dépassé dans la ville à Lomène, qui avant de reprendre la route, devra prêter longuement son dos aux mains des masseurs. Rinchard, déjà vainqueur de l'épreuve en 73 et 74, fait désormais figure de grandissime favori. Qui peut l'inquiéter ? Lomène semble désormais trop handicapé. Le français Travart manquera vraisemblablement de résistance cette nuit et paiera sa débauche d'effort initial. Le strasbourgeois Jacques Brant, le doyen de ce 50e Paris-Strasbourg, rendu encore plus inhumain à cause de la chaleur et trop loin, tout comme Roland Anxiona, cinquième au passage à tout. Anxiona, victime d'une insolation, a rétrogradé, mais il garde bon espoir pour la suite de la compétition. Voilà pour le sport. Avant de rejoindre le Parc des Princes, un coup d'œil sur la météo de demain. Une météo assez encourageante pour la température. Ce devrait être à peu près du même ordre d'aujourd'hui, sauf dans le quart nord-est en légère baisse. Un petit peu moins encourageante pour le ciel. Il y aura des ondées dans le nord et dans le nord-est, et puis des orages en montagne partout ailleurs du soleil. Voilà, fin de ce journal en deux parties. Dans deux minutes, la reprise du match. Et pour ceux qui ont pris ce journal en cours, un rappel des titres. À la mi-temps, Lyon 0, Marseille 0. X van Leneb sur Porsche, toujours en tête. Le président pour une politique globale de la famille. Le dernier journal, ce soir, à 23h25. Le dernier journal, ce soir. Le dernier journal, ce soir, à 23h25. Sous-titrage ST' 501